Nous savons comment ça a commencé. Il a répondu à une de vos lettres de fan. Et à partir de là, une correspondance improbable a débuté, etc. Pourquoi ne pas remonter au tout début, comment tout a commencé entre vous et John F. Donovan ? Je venais d'avoir 11 ans. Les élèves à l'école se moquaient de moi parce que j'étais le petit nouveau. Rupert ! Désolé. Ma mère et moi, on ne se parlait pratiquement plus. Tous mes rêves s'étaient envolés. Le seul qui avait survécu, c'était John. On choisira l'impression finale, Barbara. Ouais, mais à Noël, t'auras un poney. Il avait tout entre les mains. Ce sera tout pour aujourd'hui. Les fans. Merci à tous. La gloire. L'amour. Je suis le gars le plus censé sur Terre, oui. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à s'interroger. Quelle était la vérité ? J'ai écrit une lettre à John F. Donovan il y a à peu près 5 ans. C'était assez fou de ma part de penser qu'il répondrait. Mais il l'a fait. Je n'ai que 11 ans. Mais je serai comme lui un jour. Et on fera des films ensemble. Robert, tu as fabriqué ta petite histoire. Non, pas du tout. Tu as menti. Et tu as menti pendant des années. J'ai juste rien dit, c'est tout. As-tu, oui ou non, écrit des lettres à ce gosse ? Avez-vous un correspondant ? Un correspondant enfant ? Faites votre boulot. Continuez. Plus jamais tu n'écriras à cet homme à nouveau. Tu entends ce que je dis ? Pourquoi les publier maintenant ? Ça fait 12 ans. Et si ça pouvait changer les choses ? Ça parle de nous, en tant que société. Ce que nous voulons, ce que nous recherchons. Qu'est-ce qu'un artiste devrait révéler lui-même ? Et pourquoi est-ce que ça nous importe au juste ? Je me sens comme si j'avais tout fait rater. Et si jamais j'étais un imposteur, après tout. Peut-être que j'ai volé la place d'un autre. Mais la vraie question est, comment auriez-vous pu voler une place qui a été faite juste pour vous ? Maman, je peux rester ici cette nuit ? Oh, chérie, tu peux rester ici pour le reste de ta vie. Chère Rupert, je ne peux rêver d'un ami plus singulier. Personne ne saura vraiment comprendre notre amitié. Jusqu'à ce que tu le leur permettes.